C'est 28 et 29 septembre, le salon Cyclo se tient à Vichy. C'est un salon professionnel dédié aux acteurs de l'eau à l'usage des hommes. Il permet de découvrir de nouvelles technologies, notamment sur la préservation du réseau d'eau de chaque ville. La collectivité de Vichy entreprend par exemple de faire analyser son réseau de canalisation afin de mieux l'entretenir. Et le réseau Vichy soit en a besoin, Régis Bonnet, directeur service eau potable de Vichy Communauté. Vichy comme d'autres communes, c'est les communes les plus urbaines, c'est là où les réseaux sont les plus anciens. Puisqu'on a des canalisations qui datent du début du XXe siècle, qui avoisinent la centaine d'années maintenant. Donc on est sur du renouvellement de ce genre de canalisations. Celles-ci sont les plus anciennes, mais on a aussi beaucoup de réseaux qui ont été posés dans les années 60. Et ceci pose des problèmes assez importants à cause des matériaux. Donc on est sur le renouvellement, avec 880 km de réseau, la tâche est importante. C'est pour ça que pour viser le 1%, il faudra un minima qu'on relève sur ces 880 km de réseau, au moins 8,8 km de réseau chaque année. Et on n'y est pas tout à fait, donc on voudrait un minima très rapidement atteindre ce taux de renouvellement. La collectivité de Vichy a déjà entrepris l'analyse du réseau de canalisation grâce à un outil numérique qui permet d'étudier la tuyauterie sans le mettre à nu ni couper l'eau. Cette étude doit donner des résultats en un mois. Elle permettra à la collectivité d'établir un plan de réparation du réseau pour l'année à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada